J'ai décidé de croiser l'innovation sociale et technologique et de créer une plateforme de troc 3.0 où les professionnels peuvent échanger entre eux, sans monnaie. Faire que toutes les ressources soient des richesses. On a tous quelque chose qu'on pourrait échanger avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. C'est comme ça qu'est né Cobusiness.fr, qui est une plateforme de troc entre professionnels. On a trois niveaux où on peut troquer, pour que ce soit simple aussi. Coup de pouce, c'est autour de 200 euros. Opportunité, c'est autour de 1 000 euros. Et Business, c'est autour de 5 000 euros. Donc, on peut... Tous ceux qui mettent des... Donc, je vais proposer quelque chose à 200 euros et je vais pouvoir piocher dans des choses à 200 euros. Je vais proposer à 1 000 euros et je vais piocher dans des 1 000 euros. Donc, du coup, c'est une façon aussi de sortir de la réflexion de combien ça coûte et je t'en enlève et je t'en rajoute, etc. Donc, on est autour de, grosso modo, c'est la même à peu près, l'équivalence en valorisation. C'est-à-dire que quand tu entres dans ce site, tu crées ta vitrine en disant, dans ma vitrine, il y a ça à 200 euros, je cadre. Et puis, il y a ça à côté à 1 000 euros, je cadre bien le truc. Et donc, l'autre qui vient regarder, c'est à peu près clair ce qui est offert. C'est une plateforme construite avec des technologies très avant-gardistes qui permettent justement la collaboration, qui permettent de faire des trocs à plusieurs parce que c'est ça l'astuce. L'idée, c'était de sortir de la monnaie. De sortir de la monnaie parce qu'on a oublié que la monnaie n'était qu'une ressource parmi d'autres. Et donc, c'est devenu une espèce de dieu. Puisque si toi, tu as quelque chose qui m'intéresse, mais que moi, en retour, je n'ai pas quelque chose qui t'intéresse, au revoir, merci. Donc, c'est ça qui a été un peu le frein au développement du troc. Et donc, il y a eu l'astuce très maligne d'introduire de la monnaie pour faire de la fluidité. Et donc là, maintenant, avec les nouvelles technologies, et donc les calculateurs et la puissance des calculateurs, finalement, on peut aussi faire en sorte qu'on n'a pas besoin de ce tiers. Puisque le moteur va calculer que toi, tu as besoin d'une vidéo, que Corinne peut faire cette vidéo, que moi, je vais lui donner à elle du coaching, et que toi, tu vas me donner, je ne sais pas quoi, tu vas me rédiger un article dont j'ai besoin. Donc, voilà, en créant des boucles à plusieurs, ça permet d'élargir le troc. Et donc, on n'est plus dans du bilatéral, on est dans quelque chose, justement, de collectif. C'est l'abondance. Voilà. Donc, c'est d'essayer de recréer une économie d'abondance. C'est de permettre à ce que tout le monde devienne riche. J'ai aussi la foi dans, comment dire, dans l'humain et dans l'intelligence. Ça a satisfait mon, je ne sais pas, mon humanisme, mon humanité. Je n'aime pas l'inégalité, en fait. Pour moi, c'est une injustice. Donc, je crois que c'est un truc qui m'a toujours tenue comme combat. C'est posé de la crise où on voit que tu as des, je ne sais pas, une espèce d'accumulation à certains endroits, pauvreté à d'autres endroits. Et donc, on a beau dire, yaka, faire ci, comme ci, comme ça, on voit que ça ne marche pas dans ça. Je pense qu'il faut sortir du système. Quand tu dis troc, tout le monde récane, on dit, voilà, c'est ringard. Quand on... Donc, il y a des freins comme ça, culturels, évidemment. Il y a des freins technologiques, parce que ce n'est pas simple de trouver l'algorithme qui permet de faire ce calcul-là. Il y a des freins à tous les niveaux. Mais bon, moi, je pense que c'est le principe des grands projets. Et puis, c'est aussi des... Si tu dépasses tout ça, c'est que tu y crois, vraiment. La mort, c'est d'être sûr que ce projet est lié à quelque chose de très profond pour toi, parce qu'il y a tellement de trucs qui vont te faire valdinguer que si tu ne fais pas ça vraiment parce que, je ne sais pas, il y a une connexion très forte en toi, ça ne peut pas être que des raisons professionnelles, financières, etc., qui te font faire des choses aussi difficiles, je pense. Donc, il faut que ce soit accroché à tes valeurs. Il faut à la fois être extrêmement ferme et décidé, tranquille sur ce que tu défends, et en même temps, rester ouvert et curieux, et bouger et changer. Donc, à la fois, tu changes parce que les gens vont te dire des choses, mais en même temps, tu traces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !